C'est un rituel pour près de 218 000 foyers vosgiens. La campagne de déclaration d'impôt sur le revenu a commencé le 6 avril pour la version papier et le 7 pour la version numérique. Ce vendredi à Epinal, la direction départementale des finances publiques des Vosges est revenue sur les nouveautés de cette année. Notamment la revalorisation des frais professionnels, l'extension du dispositif de déclaration automatique et des rubriques d'aide à la déclaration, notamment la lutte contre le non-recours aux bourses scolaires. Voilà les principales évolutions prévues cette année. Les usagers ont jusqu'au 25 avril pour envoyer leur déclaration papier, délai allongé au 8 juin 23h59 pour les adeptes du numérique. Ils sont d'ailleurs majoritaires dans notre département où plus d'un foyer sur deux ne baie pas d'impôt. Pour accompagner le public dans ces démarches, des bureaux sont implantés sur l'ensemble du territoire. Nous avons 16 permanences prévues pendant cette campagne déclarative, dont 15 qui se trouvent justement dans les maisons France Service et les MSAP, qui sont des maisons dans lesquelles les animateurs peuvent répondre aux besoins des usagers. Alors ces animateurs ne peuvent pas répondre immédiatement à ces questions. On a vu qu'il y avait plus de 78% quand même des usagers qui obtenaient satisfaction dès ce premier contact. À ce moment-là, la question est transmise aux services impôts des particuliers, qui reprennent ensuite contact avec l'usager pour apporter une réponse dans les meilleurs délais. Des services joignables également par mail et par téléphone. Ce vendredi, l'accès à la plateforme en ligne a été suspendu en raison de contrôle, mais le calendrier est maintenu. Les formulaires papiers devraient arriver dans les boîtes aux lettres vaugiennes d'ici la semaine prochaine.